Allez go ! Bah dis donc ! Heureusement que j'ai pris ma bouée, sinon je me serais peut-être noyé ! Bonjour à toutes et à tous ! Alors aujourd'hui on va parler des vacances à la plage. Le mot vacances, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ça vient du français, c'est vacances. On a plein d'autres termes pour dire vacances en japonais. Bon, je vous ai pris un des mots principaux. Il y en a un autre qui est Yasumi, qui veut également dire le repos de manière générale. Et puis la plage, vous l'avez également vu dans le titre de la vidéo, c'est Sunahama. On verra plus tard dans le cours, avec les mots de vocabulaire qui arrivent là, comment il est composé. Donc je n'en parle pas davantage pour l'instant. Chers amis, on est parti ! Le soleil, on l'a déjà bien vu jusqu'à maintenant. On a vu plein de termes pour dire le soleil. Donc on ne va pas en parler aujourd'hui, mais je vous le mets quand même dans le tableau, parce qu'il me paraît indispensable. La mer se dit en japonais Umi. L'océan se dit en japonais Taiyo. Ce sont deux termes que l'on a déjà vus en partie dans le cours sur la carte du Japon. La mer, on avait vu notamment sa lecture sino-japonais, qui est Kai. Et attention, Taiyo, ça se prononce exactement comme le soleil, l'étoile. Sauf qu'on a une petite différence. Au niveau de l'intonation, l'océan se prononce Taiyo, et le soleil, c'est Taiyo. Donc voilà, même si c'est les mêmes kana, au niveau de l'intonation, on va pouvoir différencier ces deux mots. La vague se dit en japonais Nami. C'est de là que vient le nom du personnage féminin dans One Piece, et c'est également de là que vient le terme Tsunami, que l'on verra plus tard dans un autre cours de vocabulaire, donc pour l'instant, je ne m'attarde pas dessus. Le surf se dit en japonais Saafbodo. Donc ça, c'est la planche de surf, et l'activité, le sport, se dit en japonais Saafing. On a également un terme japonais qui est Naminori, donc littéralement monter sur les vagues. La sirène se dit en japonais Ninyo. Au niveau des kanjis, c'est l'homme plus le poisson, donc un homme-poisson, plus exactement une femme-poisson. Et alors, je vous permets d'insister, ici vous avez entendu le Gyo, c'est un son nasal que l'on prononce avec le nez, c'est Nyo, Nyo, Nyo. C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé en détail dans le cours sur l'intonation des mots japonais, mais à chaque fois que je prononce un mot comme ça avec le nez, vous, ça vous paraît bizarre dans les commentaires, vous me dites « Mais t'es sûr que tu l'as pas mal prononcé ? » Non, non, vous voyez sur la fiche de vocabulaire, ici, voilà, on a un Handakuten, ça veut dire que le son en G est prononcé avec le Nyo. On va en avoir pas mal dans ce cours de vocabulaire de son comme ça, naso, donc je préfère vous prévenir, comme ça vous n'êtes pas étonné. Le sable se dit en japonais « Suna ». C'est de là que vient le nom du village du sable dans Naruto. Et du coup, on arrive sur notre plage de sable « Suna Hama », donc on retrouve le camp du sable et « Hama », vous avez deviné, c'est la plage. Le château de sable se dit en japonais « Suna Asobi ». On retrouve encore une fois le sable en première position. « Asobi », c'est la forme nominalisée du verbe « jouer ». Bon, qu'est-ce que c'est qu'une forme nominalisée ? On verra ça plus tard dans la saison 3 sur les verbes. Mais en gros, du coup, voilà un jeu de sable, un château de sable. Le chapeau de paille se dit en japonais « Mugiwara Booshi ». Booshi, on l'a déjà vu dans le cours sur les vêtements du quotidien, c'est le chapeau. Et « Mugiwara », bon, c'est la paille, je pense que les connaisseurs de One Piece ont déjà entendu parler de ce mot. Les lunettes se disent en japonais « Megane ». Les lunettes de soleil se disent « Sanguras ». La bouée se dit en japonais « Ukiwa ». Le deuxième kanji, c'est l'anneau. On l'a déjà vu dans le cours sur la Saint-Valentin. Et du coup, « Uki », encore une fois, ça vient du verbe « Uku », flotter. Du coup, voilà, un anneau qui flotte, c'est une bouée. Alors, comment on fait, là, ça fait plusieurs fois qu'on voit ça, pour combiner un verbe et un nom ? Encore une fois, soyez patient, on verra ça en détail dans la saison 3. On pourra combiner des verbes et des noms, on se fera plaisir. Pour l'instant, on apprend les mots tels qu'ils existent. Le maillot de bain se dit en japonais « Mizumi ». Le coquillage se dit en japonais « Kai ». Ce kanji a un sens très large. Donc, en fait, ici, le coquillage que l'on a précisément sur l'illustration, on va dire « Makinai ». Donc, on retrouve le kanji de « Kai ». « Maki », ça veut dire « enroulé ». Vous connaissez sûrement les sushis maki, qui sont enroulés avec une algue autour d'eux. Donc, ici, voilà, c'est un coquillage qui s'enroule autour de lui. Et alors, pour la petite anecdote, « Kai », même si ça ressemble carrément à une lecture sino-japonaise, c'est la lecture purement japonaise de ce kanji. Voilà, ça, c'est la petite anecdote pour ceux qui aiment bien, tout comme moi, à l'oreille ou juste à l'œil, reconnaître une lecture purement japonaise d'une lecture sino-japonaise. Le crabe se dit en japonais « Kani ». La mouette se dit en japonais « Kamome ». Quand je vous dis « la mouette », le terme exact, c'est le go et l'encendré, mais je pense que tout le monde comprend si j'utilise le mot « mouette » en français. Et alors, la mouette comme le crabe, ce sont des animaux, donc le réflexe, c'est que, comme d'habitude, on n'utilise pas trop les kanji, mais on va surtout écrire ces mots en kana. Le ballon se dit en japonais « Boru » ou bien « Fusen ». Ce mot, vous reconnaissez les deux kanji ? Le premier, c'est le vent, le deuxième, c'est le bateau. Donc, pourquoi est-ce que vent et bateau, ça fait le ballon ? En fait, ça vient de l'origine du ballon, qui, à l'époque, servait à faire des montgolfières. On attachait une sorte de bateau à un grand ballon qu'on remplissait d'air pour le faire voler. Du coup, voilà, vent plus bateau, c'est ce qui a donné son nom au mot « ballon ». La serviette se dit en japonais « Taoru ». Voilà, ça vient de l'anglais. Bon, je vais sûrement mal le prononcer, mais c'est « towel ». La crème solaire se dit en japonais « Hiyake dome ». On a pas mal d'autres termes, mais je vous ai sélectionné celui-ci parce que le coup de soleil se dit « Hiyake ». Et du coup, voilà, on le retrouve juste au-dessus. « Tomé », ici « Dome » avec le dakuten, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire « Arrêter ». Donc voilà, la crème solaire, c'est ce qui arrête les coups de soleil. La valise se dit en japonais « Tsutsuke-su ». Le sac se dit en japonais « Kaban ». Quand je vous dis le sac, je vous parle d'un sac à main, d'un sac de voyage, enfin bref, un sac en toile. Le parasol se dit en japonais « Hinasa ». Ce deuxième kanji « Kasa », c'est le parapluie. Et du coup, voilà un parapluie pour le soleil. Vous avez tous, je l'espère, reconnu le kanji du soleil en première position. Eh bien, c'est un parasol ! Et puis, ça correspond également à une ombrelle. Le palmier se dit en japonais « Yashi ». C'est encore une fois un mot que l'on va surtout écrire en kana. C'est exactement pareil que pour les animaux et les fruits. En fait, tout ce qui correspond à une espèce vivante de base, mais tout ce qui est classé par espèce, par famille, vous voyez, donc les animaux, les fruits, les végétaux dans le cas du palmier, ce sont des mots que l'on va de manière générale écrire en kana. Et là, on ne va pas trop utiliser les kanji. Et pour finir, le phare se dit en japonais « Tōdai ». Quand je vous dis le phare, je vous parle bien sûr du bâtiment, pas des phares de voiture. Bon, voilà. Dans ce cours sur les vacances à la plage, je ne vous ai pas beaucoup parlé de faune aquatique. C'est normal parce que je vous prévois un cours spécialement consacré à ça qui va sortir par la suite. Du coup, voilà ce à quoi on s'en tient. J'espère que ce cours, chers élèves, vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite d'excellentes vacances, que vous soyez à la plage ou non. Et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...